Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons programmé cette conférence de presse, le ministre des Transports et moi-même, à la suite du discours de M. le Président de la République, qui a annoncé plusieurs mesures, entre autres l'état d'urgence. C'est la raison principale pour laquelle je suis venu me soumettre certainement à vos questions et répondre aux différentes préoccupations des Sénégalais. Comme vous le savez, la situation oblige. Nous avons retenu de faire un format différent, où les questions seront posées au préalable ou en direct pendant qu'on est à l'antenne. Via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp ou Facebook, ou directement par message, questions que nos chargés de communication nous répercuteront. Je pense que ce format répond un peu à la préoccupation qui nous empêche de nous regrouper. Sinon, je pense que ça va être très difficile de le faire dans les conditions que vous savez. Donc, voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. J'ai reçu quelques questions. Je m'en vais peut-être y répondre. J'ai reçu une question de Samba Ardoba, journaliste à Dakar Actu, qui dit que l'état d'urgence, on peut le définir comme un champ de restriction de liberté publique. Alors, quelles sont les mesures prises pour les entreprises et leur permettre d'échapper, d'adapter l'organisation du travail ? Bon, ça, je suppose que c'est une question qu'il posera aux entreprises. Je ne pourrai malheureusement pas y répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des restrictions de liberté, les entreprises vont s'adapter pour autant que faire se peut rester dans les plages horaires où il est permis de circuler. Que risque les Sénégalais qui défieront cet état d'urgence ? L'état d'urgence est réglementé depuis longtemps. Nous avons, comme vous l'avez vu certainement dans le décret, la loi 69-29 du 29 avril 69 et 69-30 du 29 avril 69, donc qui sont des lois relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège. Donc, à l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. Ou de l'une des deux peines. Donc, je pense que... Ou de l'une des deux peines seulement. Donc, voilà aujourd'hui ce que les gens... En tout cas, le risque qui est encouru par les... Ceux qui vont défier, bien qu'ils seront en infraction. Le transport interrégional sera interdit. Quel mode de campagne mettre en place pour demander à chacun de rester là-hulé ? Je pense que déjà pour le transport, certainement le ministre du Transport reviendra sur certaines dispositions. Mais ce que je peux confirmer, et ça c'est peut-être une disposition qui est déjà prise et qui sera appliquée dès ce soir, le transport interurbain ne sera plus autorisé dès l'entrée en vigueur de cet état d'urgence. Ça c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, comme on le sait, la circulation sera interdite dans toutes les circonscriptions de 20h jusqu'à 6h du matin. Donc là, je pense que c'était ça les questions posées par... par Samba Arroba. J'ai également une autre question. Donc, dans certains California et de Nouvelle Actu.com, comment des gendarmes et des policiers sont chargés de contrôle ? Dans le cas de l'état d'urgence, c'est la seule réponse que je peux donner. Nous aurons les gendarmes, nous aurons les policiers, nous aurons également les militaires, donc qui sont en train de s'organiser pour pouvoir occuper, en tout cas, tout le territoire et nous aider à faire respecter les mesures de restriction. Le ministre du Transport, certainement, viendra sur la deuxième question. Quelles sont les dispositions qu'il a prises pour préserver notre marché intérêt avec l'introduction du transport interregional ? C'est certainement quelqu'un qui s'intéresse au transport qui a dû poser cette question. Nous avons également Galo Daoudesal qui me pose la question. Est-ce que la prière du vendredi sera autorisée dans les autres régions ce vendredi ? Et la deuxième, est-ce que les entreprises privées auront le droit à des justificats de la prière ? Je voudrais quand même préciser que nous avons interdit les rassemblements. C'était une démarche didactique. D'abord, et c'est important de le dire, ce n'est pas la prière, on ne peut pas interdire la prière. Nous avons voulu éviter, c'est comme aujourd'hui, on demande de vous adapter par rapport à la situation actuelle, parce que vous avez l'habitude de vous regrouper par un très grand nombre. Nous avions, dans la démarche, sollicité tous les marabouts, notamment les khalifs, les différentes familles, par rapport aux différents événements qui ont lieu ce mois de mars. Je pense qu'il nous reste l'appel à un mois qui était prévu pour demain. Et nous avons sollicité qu'ils acceptent pour cette période d'éviter les regroupements. et ceci est également valable dans les lieux de culte, mais nous n'avons pas dit l'interdiction de prière. Ce qui s'est passé le vendredi passé, et c'est important de le souligner, le gouverneur de Dakar avait pris un arrêté pour Dakar, compte tenu de ce que nous savions de la dispersion de la maladie à Dakar. Mais dans les autres circonscriptions, on n'avait pas jugé utile, le gouverneur n'avait pas jugé utile de prendre des arrêtés. Mais par une approche didactique, nous avons cherché à discuter avec tous les marabouts, les associations d'imam. Et je dois dire que vendredi, quand même, nous avons eu vraiment une bonne satisfaction quand on regarde à l'échelle nationale le nombre de mosquées qui ont évité les rassemblements. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas prié. Sur 4 500 mosquées au niveau national, nous avons eu pratiquement 500 et quelques mosquées où les prières ont été effectuées et des fois, il n'y avait même pas beaucoup de monde. Donc ça veut dire que nous avions un taux de 89% le vendredi passé. Et nous allons avoir cette même démarche. D'ici vendredi, je pense que nous aurons peut-être 100% parce que les marabouts également comprennent que pour les protéger eux-mêmes et pour protéger leurs talibés, ils ont besoin d'éviter au maximum ces rassemblements dans ces différents lieux. Les entreprises privées certainement prendront les dispositions pour, comme j'ai dit, demander des dérogations parce qu'on le prévoit à les arrêter portant interdiction. L'autre question, c'est aux mises de transport. Certainement, lui-même, il va revenir dessus. On me pose la question de savoir quels sont les corps de services qui sont susceptibles d'automne et de dérogations pour aller travailler durant le couvre-feu. Comme vous le savez déjà, tout le monde n'est pas systématiquement interdit de bouger. Il y a certainement des dérogations. Nous avons déjà dans l'arrêté qui porte interdiction temporelle de circuler des personnes ou des corps qui sont exclus. Déjà, les présidents d'institutions de la République n'y sont pas, les ministres et les secrétaires d'État, les députés, les ambassadeurs, les gouverneurs, les préfets, ainsi que leurs adjoints, les magistrats et les greffiers, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnels de santé. Donc, tous ces gens ne sont pas déjà prévus dans cet arrêté d'introduction. Par contre, pour les autres, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de région ou le préfet, ces trois autorités peuvent délivrer des autorisations spéciales de circuler en cas de nécessité. Donc, ça peut certainement concerner beaucoup d'entre vous, d'autant plus que c'est des questions, des fois par corporation, qui nous sont revenus. Donc, voilà en tout cas pour l'instant les questions que j'avais sur cela. Donc, je pourrais peut-être essayer de traduire ça en Wolof. D'abord, nous sommes les jours. Nous sommes les jours. Nous sommes les jours. Nous sommes les jours. Nous sommes les jours au président de la République et nous allons faire discours dans la nation. Sénégalais, il y a une mesure où il a été en mesure. Il y a une mesure qui est l'état d'urgence. L'état d'urgence, il y a une mesure où il a été en mesure de la liberté pour les démocratiques. Il y a un peu plus élevé. Il y a une mesure où il y a une mesure où il y a une mesure de dénouer la liberté. C'est ce que j'ai dit. 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 parce que de plus en plus, chaque jour, le ministre de la Santé vient d'être conscients qu'il n'y a pas d'affaires. C'est ce qu'on a fait. Si on a dit qu'il y a deux régions, il n'y a pas d'affaires. C'est ce qu'on a fait et qu'on a compris. C'est ce qu'on a fait et qu'il n'y a pas d'affaires et qu'il n'y a pas d'affaires et qu'il n'y a pas d'affaires. Je pense que c'est ce qu'on a fait et qu'il n'y a pas d'affaires. Nous avons aussi été dérogations. Nous avons arrêté pour nous un président d'un décret d'urgence, un président d'un décret d'urgence. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a fait un travail, mais c'est ce qu'on a fait. de 20h à 6h les gens circulent dans lesquels mais nous sommes tous les gens qui permettent de circuler donc nous sommes nous sommes nous sommes de 6h du matin à 20h nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes beaucoup nous sommes le président du Sénégal nous sommes le président beaucoup les ministres secrétaire d'état les députés ambassadeurs gouverneurs préfets sous-préfets magistrats et greffiers personnel de santé personnel de défense et de sécurité personnel de santé donc nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes arrêtés aussi permettant de miser l'intérieur gouverneurs préfets pour faire qu'ils aient ce qu'ils aient pour nous l'obliguer pour faire comme urgence nous permettre la souplesse de bouger soit dans le but on a bien donc l'on a 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 complété par rapport à la question que je vous pose bien 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 bonjour madame messieurs comme vous le savez le président de la république son excellence maquissal vient de prendre des mesures fortes visant à renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre l'épidémie coronavirus ces décisions de protection des citoyens sénégalais appellent à la responsabilité de chacun dans une logique de solidarité et de cohésion nationale elle exige également et surtout une application diligente et concertée dans tous les secteurs c'est pourquoi j'ai déjà pris une série de mesures aptes à contribuer efficacement à la lutte contre la propagation du COVID-19 dans le secteur des transports publics ces mesures aujourd'hui vont être renforcées pour préserver la santé des chauffeurs des conducteurs du personnel des transports publics et des usagers je ne reviendrai pas sur les interdictions prises par le ministre de l'Intérieur par rapport aux transports interurbains mesures tout à fait justifiées au vu de l'évolution de la maladie je voudrais juste vous entretenir des mesures de régulation des infrastructures et des services de transport publics et privés pour le transport de voyageurs l'embarquement des passagers dans les bus minibus et autocars effectuant un transport public ou privé se fera dans le respect des places assises qui seront distribuées pour tenir compte des distances d'au moins un mètre entre les passagers ainsi le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicules à usage public ou privé sera limité à la moitié des nombres de places prévues par la carte grise du véhicule tous les passagers de véhicules de transport seront munis d'équipements appropriés de protection gants masques produits hydroalcooliques mouchoirs jetables les passagers ainsi que le conducteur doivent systématiquement porter des masques et des gants durant tout le trajet les gares routières interurbaines en conséquence de la mesure prise d'interdiction du transport interurbain seront fermées toute fréquentation de ces gares routières non directement liées aux activités de transport sera interdites les activités commerciales dans les dites gares sont suspendues le nombre de passagers à bord des taxis urbains et véhicules particuliers est limité à trois places au lieu de cinq comme habituellement sur la carte grise les trois places comprennent bien sûr la place du conducteur le nombre de passagers des véhicules de roues est limité à une place les opérateurs de transport procéderont obligatoirement au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport public au moins une fois par jour et mettront à disposition de leur personnel les équipements dédiés en ce qui concerne le transport de marchandises il est retenu conformément aux instructions de monsieur le président de la république que ce transport est une à la vie économique se poursuivra avec les mesures ci-après le nombre de passagers à bord des véhicules de transport de marchandises est limité à deux personnes y compris celui y compris le conducteur ils devront être équipés de masques et de gants durant tout le trajet les commerces regroupements à l'intérieur et aux abords des gares de gros porteurs sont interdits l'accès des personnes dont les activités ne sont pas directement liées au fonctionnement et à l'exploitation des gares est également interdit en ce qui concerne l'exploitation des autoroutes les exploitants sont sergés d'améliorer les conditions d'hygiène sanitaire pour le personnel et les usagers de réduire leurs effectifs de payage d'assistants en voie automatique de les facilitateurs de trafic les cartes transactions manuelles devront être traitées avec le maximum de précautions le personnel également de ces autoroutes devront être protégés par le port systématique du masque et des gants qui est obligatoire pour tout ce personnel ces exploitants doivent adopter leurs effectifs de viabilité en fonction de l'amplitude des tâches liées à l'exploitation des autoroutes j'engage ces exploitants et les opérateurs de services de transport routiers à appliquer rigoureusement les règles de distanciation sociale ainsi que les mesures d'hygiène et de sécurité arrêtées préconisées par le ministère de la santé comme vous pouvez le constater ces mesures auront un impact significatif sur l'offre de transport public déjà déficitaire à Dakar c'est pourquoi il est hautement recommandé aux entreprises publiques et privées les sociétés utilisatrices de grandes maîtres d'oeuvres les industries agroalimentaires les BTP de moduler les effectifs en cohérence avec ces mesures d'ajustement de l'offre de transport qui se voit ainsi moduler j'invite aussi les opérateurs de transport au respect de la tarification en aucun cas les mesures restrictives sur l'offre de transport ne doivent conduire à une augmentation des tarifs c'est pourquoi j'ai mis en place depuis hier un comité de veille et de suivi des impacts du coronavirus dans le secteur des transports terrestres ce comité composé de différents acteurs notamment les opérateurs de transport les syndicats la police la gendarmerie l'administration territoriale les associations d'usagers et s'agir entre autres d'évaluer les impacts économiques qu'entraineront la mise en oeuvre de ces mesures et d'apporter des actions de mitigation en relation avec les ministres des finances et de l'économie avant de conclure je voudrais inviter les forces de sécurité les autorités judiciaires à faire respecter les dispositions de l'article 35 dans la loi 2003-04 du 27 mai 2003 portant organisation des transports terrestres qui interdit je le cite l'exercice illégal de la profession de transporteur notamment l'exercice qui se fait sans autorisation mais aussi qui interdit les gares non officielles c'est à dire les gares routières frottantes je compte sur l'engagement individuel et collectif de tous pour l'application rigoureuse des décisions adoptées afin de briser ensemble la prorogation du coronavirus COVID-19 je vous remercie nous t'en que les grecs nous m'avons à la fois que nous avons cette année nous avons le président de la république et nous avons une mesure nous avons une mesure de la situation actuelle où nous avons le coronavirus le ministre des transports et le ministre qui transporte pour déployer l'exploitation pour arrêter les transports interurbains de voyageurs le ministre de la France nous avons l'exploitation de l'entreprise qui est dans le territoire nous avons des 4 grises qui sont des places dans le territoire nous avons des transports et des transports publics mais dans le territoire avec une crise nous avons des places nous avons des places à moitié. Maintenant, il y a 35 places, il y a 12 places. Voilà le mot. Il y a 20 places, il y a 10 places. Il y a 25 places, 12 places. Il y a 35 places, divisé par 2. Ainsi de suite. Il y a aussi un taxi urbain qui a eu 5 places autorisées. Il y a eu 2 places, y compris la place du conducteur. Il y a eu 2 clients plus qu'il y a eu 2 places. Autos, il y a eu aussi d'autos, transports publics. Mais transports privés, il y a eu 5 places. Il y a eu aussi des mesures qui sont appliquées. Il y a eu mon auto, qui se passe à l'autos et chauffeur. Donc, il y a eu aussi, il y a eu précisé que Autos, des dépôts et des transports publics ont aussi des transports privés, même des mesures qui sont appliquées. Nous avons aussi pour protéger les citoyens et usageries, et transporteries. Quand on a eu un auto, il y a eu un transport public, ou un transport privé, il y a eu pour avoir un masque. Parce que ça, c'est un art, c'est un art qui est un art qui est un autobus, et c'est un art aussi. C'est un art aussi. Je ne veux pas, je ne veux pas, nous arrêter l'économie, comme nous on a dit, comme nous on a dit, normalement, le transport de marchandises devait continuer. Mais c'est très important, parce qu'il y a des chapeaux de baisse dans lesquels il y a des transports de marchandises, et il y a deux ou trois minutes qui sont dans la cabine. Donc, pour tenir compte des restrictions, il y a le ministère de la Santé, il y a des cabines qui sont dans la cabine, il y a des chauffeurs qui vont assister. Je pense qu'il y a des protections pour les chauffeurs qui vont assister dans lesquels ils sont dans la cabine. Dans la cabine aussi, il y a un lieu de regroupement. Madame, le commerce, l'administration, il y a un lieu de regroupement. Donc, nous avons un lieu de regroupement pour éviter justement le regroupement. Il y a un lieu de regroupement, il y a un lieu de regroupement, en tout cas, ce n'est pas lié au fonctionnement des gares. Dans l'autoroute, nous aussi, nous avons un lieu de l'autoroute. Nous avons un lieu de l'argent, un lieu de l'argent, un lieu de protéger le personnel, il y a des masques et des gants, mais nous avons aussi un lieu de l'autoroute, les Gleks ont une transaction manuelle, il y a des cartes, il y a des cartes, mais aussi de la monnaie, ce dont nous avons aussi, si on ne peut qu'un lieu de regroupement, ils ont un lieu de l'argent, un lieu de l'un друг à l'autre, et les transactions manuelles ne sont pas des autoroutes, ils ne sont pas en attaques sans도ess, d'une femme en attaques d'argent. C'est ce que je veux dire. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.